On m'a menti, non mais appelons un chat un chat, l'enfant d'une grenouille n'est pas une grenouille, l'enfant d'une grenouille est une grenouillette, c'est tout. On m'a menti, c'est trop, c'est pas grave. Euh, vidéo de Goji, barbe noire dévoile ses nouveaux fruits du démon et les pouvoirs expliqués, let's go ! Ouais Goji ! Ma vie entière est un mensonge. Alors que la semaine dernière, Chocolate Town se retrouvait figée dans la glace, que l'on pensait venir d'Aokiji, aujourd'hui nous découvrons que Crackers a été victime de cette attaque et que Pudding s'est fait capturer. Et je suis rassuré parce que c'est exactement ce que je disais dans la review du chapitre 1062, tout fait par une... Ouais Goji ! Sur mesure et pour l'occasion. Mais j'ai réalisé que j'avais pré-shot le kidnapping de Pudding depuis bien plus longtemps, puisque dans la review du chapitre 1040, je faisais justement mention de l'intérêt que barbe noire pourrait avoir pour ce personnage. Barbe noire pourrait y voir une opportunité de l'attaquer afin de s'emparer ni plus ni moins que de son rôde Poney Glyph. L'une des quatre clés nécessaires à atteindre l'Aftel serait évidemment recherchée par Teach, profitant de la fragilité de Wall Cake pour récupérer le rôde Poney Glyph. Ouais Goji ! Capturer Pudding, la seule pouvant lui permettre d'en déchiffrer son code. C'est donc une nouvelle théorie validée et pas des moindres, puisqu'elle pourra changer pas mal de choses dans l'histoire de One Piece. Toujours dans le cas où il s'agit véritablement d'Aokiji venu capturer Pudding pour barbe noire. Allez, j'arrête, j'arrête. Moi, je suis encore choqué à cause de l'enfant d'une grenouille d'une grenouille, je suis... C'est très clair. Allez, allez, c'est parti, on réacte. Le plus grand move que Teach ait pu faire après avoir récupéré Gura Gura no Mi de barbe blanche. Comme je le disais la semaine... Effectivement, barbe noire a réussi à récupérer Pudding grâce à Aokiji, grâce à Aokiji, parce qu'il lui a dit A Aokiji, sale chien ! Tu dégages et tu me ramènes Pudding ! Et Aokiji l'a dit, oui, chef, oui, grand chef, j'y vais de ce pas ! Dernière, il a désormais les clés pour devenir roi des pierres. Aokiji, sale chien ! Rat est plus que jamais le plus grand rival de Luffy dans la course de One Piece. C'est pas vraiment une révélation, mais c'est devenu plus concret que ça ne l'a jamais été. Et ça, on le verra très bien dans le reste du chapitre, puisque Barbe Noire apparaît avec comme objectif de récupérer les Poney Glyphes de l'eau... Aokiji, t'es de merde ! Autant vous dire qu'Oda a fait en sorte... C'est pas moi, c'est Barbe Noire, c'est pas moi ! ...de matcher la mini-aventure... Oui, comment tu sais qu'il a dit ça ? Comment certains savent que Aokiji a pu no-dif cracker devant lui, en pleine forme ? Tout comme eux peuvent savoir ça, moi je peux savoir que Barbe Noire l'a dit, dégage ! ...aventure et le déroulement du chapitre, qui est une vraie masterclass... Allez, c'est parti pour la vidéo ! Les cartes ont donc été redistribuées, Teach prouve à nouveau que sa stratégie paye toujours autant et que son plan semble se dérouler sans accro. Parlons désormais un peu de la partie Egghead. Luffy, Jinbei, Chopper et Bonnie sont toujours au même endroit, rien n'a bougé, si ce n'est qu'ils portent de nouvelles tenues qu'ils porteront pendant une bonne partie de l'arc. C'est toujours comme ça, chaque arc est égal, nouveau code vestimentaire et j'ai... Je ne sais plus qu'il m'avait dit, il voulait que Kinemon rejoigne les Mugiwa, les Mugi, et il m'a dit que si Kinemon avait été là, du coup, il n'aurait pas eu besoin de récupérer des vêtements sur Egghead. Je me suis dit, ah ouais, il y en a beaucoup qui aiment bien prendre des trucs bizarres, avec ces personnes-là, ça aurait été mieux. J'avoue qu'autant ça va vraiment bien à Chopper, à Bonnie ou même au Jinbei du Grenier, autant Luffy... Kinemon, c'est typiquement le fruit que... Voilà, un fruit complètement inutile au niveau offensif, malheureusement. Ouais, c'est spécial. Mais on n'est pas là pour se la jouer, Christina Cordula, et bien que... Christina Cordula... Cette première partie fut assez vide de contenu, finalement, elle a servi à introduire la grande révélation pour Luffy, le père de Bonnie transformé en cyborg, n'est plus l'autre que Kuma. Le sujet est venu sur la table suite à l'apparition d'un Kuma pacifista policier, programmé pour garder Egghead sans infraction. J'avoue avoir été dans un... Incroyable HD où il a dit, il va nous courir après. Le fait de pouvoir voir dans le futur, je trouve ça fascinant. En premier temps, assez surpris que Luffy s'en souvienne si rapidement, et ensuite, je me suis souvenu qu'il a une assez grande matu... Foutu Karl Lagerfeld. Autorité pour des sujets aussi graves. Kuma, c'est indéniablement le plus grand sauveur de l'équipage, et il n'est pas étonnant qu'il est toujours en tête. Ouais, c'est le sauveur de l'équipage, mais il est chelou, Kuma. Il est chelou, il est chelou, il travaille avec tout le monde. Je sais pas, j'ai pas d'avis définitif sur le bonhomme, mais c'est un tyran, c'est pas un tyran, c'est un roi, c'est pas un roi, un esclave, pas un esclave, Dragon, Vegapunk, Sengoku, Akainu. Au bout d'un moment, euh... catastrophique, quoi. Ou peut-être... Foutu Christina Cordula. Qu'il en soit, ça nous a permis de découvrir davantage les sentiments qui animent Bonnie. Des sentiments évidemment très forts pour une fille ayant perdu son père à cause de la science. Dans un bref flashback... Que nous pouvons voir le Kuma d'il y a plusieurs dizaines d'années. Mais regardez, regardez, c'est un tyran lui ? Non, c'est pas un tyran. Mais exactement comme Sabo aimait le décrire, Jean-Chi est toujours souriant. En effet, vu les souvenirs de Bonnie, difficile d'imaginer que Kuma est... Christina Cordula contre Abraham Lincoln qui... Non, on va pas commencer. ...t'es un tyran comme son titre l'indique. Donc c'était vraiment un passage émouvant, le dessin était vraiment beau et l'histoire reste particulièrement touchante. Surtout qu'elle nous suit depuis plus d'une dizaine d'années maintenant et qu'on a tous eu le temps de s'attacher à Kuma et d'avoir une haine supplémentaire envers les teins de Rubito. Ce chapitre a également servi à me faire aimer davantage Bonnie et c'est dans ça qu'il est vraiment trop fort, Oda. Ça m'a fait prendre un recul de dingue sur ce que cette fille a été capable de faire pour sauver son père. Ça filtra en plein de joies et survivre dans... Je veux bien qu'on dise oui, Bonnie, voilà, elle a un développement, elle est intéressante et tout. Mais Bonnie a dit à Luffy, frappe pas mon père, c'est mon père. Faut pas le toucher. Mais au bout d'un moment, faut dire les termes, ton père a voulu frapper Luffy. Donc il faut que Luffy le frappe. C'est tout. Dans le nouveau monde sans équipage, arrivé... Elle arrive avec une nouvelle tenue. Elle croit qu'on va dire oui, Bonnie, wow, t'es incroyable, Bonnie. On va pas frapper ton père, t'inquiète pas. Tu crois qu'on est qui, non ? Enfant d'une grenouille, t'es une grenouillette, hein ? Que Egghead, ça relève du miracle. Et même si elle n'est pas la plus puissante des supernovas, elle n'en est pas la moins méritante. Puis Bonnie va beaucoup nous apporter dans le reste de l'arc. Je pense notamment à tout ce qui entoure Sabo et les événements de la riverie, puisqu'elle y était en première ligne. Mais peut-être que tout comme l'Empereur des Flammes, Bonnie aurait pu le voir assise sur le trône, Yim-sama. Et ça, ça changerait énormément de choses, car si ça arrive, elle pourrait tout comme Sabo sur Nuluzia, déclencher l'éradication, que dis-je, l'effacement de l'île de Vegapunk par Yim. Donc oui, très clairement, c'est pas avec Bonnie qu'on verra des dingueries au combat, tel qu'il y a de l'eau ou Zoro. Oui, c'est un supernova, l'oubliez pas. Mais en termes d'histoire, elle en sera sans aucun doute une des plus intéressantes. Concernant cette partie, je peux déjà m'arrêter ici, parce que... Voilà Goji, maintenant on parle de Barbe Noire. Oui, il n'y a rien de plus à dire. Voilà exactement, il n'y avait pas grand chose à dire. Maintenant on veut du Trafalgarlo, du Barbe Noire. Let's go ! Regardez derrière, il y a qui ? Akainu, le Goat ! Regardez-le, regardez-le. Lui, il n'est pas niveau Yonko, lui ! Un petit peu de pudeur, les amis, regardez-le comment il est. Il a un costume rouge, il a une belle... belle veste. Alors que l'on venait tout juste de nous remettre du chapitre 1059, celui mettant en scène l'attaque d'Amazon Lily par la marine, le SSG et l'équipage de Barbe Noire avec Cerise sur le gâteau, le kidnapping de Kobe, voilà que quatre chapitres plus tard nous retrouvons... Honnêtement, Barbe Noire, on dirait pas le mec qu'il est très très loin d'être un antagoniste final, habituellement je le dis, mais là on dirait pas, genre il est hyper loin, on dirait pas, pour le coup, l'auteur veut l'utiliser pour... comme si c'était une vulgaire marche d'escalier. On pouvait se dire, il va revenir, il va faire des trucs de fou. Il vient, il arrive même pas à récupérer Boa, Rayleigh lui dit, tu dégages, là il est devant l'eau, l'eau n'a même pas peur. Je trouve ça incroyable. L'empereur des ténèbres face à un pirate des plus surprenants, Trafalgar. Vous vous rendez compte que Shanks, pour humilier Aramaki, il a même pas eu besoin de bouger, hein. Koudaki des rois, hop, mental. Là, il fait le grand avec Barbe Noire et tout. C'est terrible. Il dit Waterloo. Après une véritable bataille marine, l'équipage de Barbe Noire et celui de l'eau se retrouvent sur une île isolée de tout et Burgess, Van Augur, Docu et même Stronger dévoilent leur nouveau pouvoir issu de puissants fruits du démon. Le but de cet affrontement est simple. Teach recherche et s'intéresse au road pony. Il y a des gens qui regardent PSG web ou pas ? Attendez, c'est quoi le score ? 1-0 pour le PSG. J'arrive pas à croire que il y a des gens qui regardent le match de foot alors qu'ici, on dit les termes. Oh, qui se dit ? C'est une merde ! Un églyphe de l'eau qui possède au moins celui de Kaido. D'une pierre deux coups, Barbe Noire compte vaincre l'eau. Ouais, bien sûr. Attends, tu regardes le match et le live en même temps ? Tu fais les deux en même temps ? Ben quit, big up mon ami ! Et s'emparer des morceaux de la carte le menant tout droit à l'Aftel et c'est sur cette déclaration que se clôt ce nouveau chapitre. Bon, vous vous doutez que j'ai énormément de choses à dire, de choses à analyser sur mon personnage préféré. J'ai toujours été pris d'une véritable passion à théoriser sur Teach. Alors comme d'habitude, divisons tout cela en plusieurs parties. On va analyser tous les nouveaux pouvoirs de l'équipage de Teach et l'impact qu'il pourrait avoir dans les futurs combats. Bah ouais, vous vous rendez compte, il y a des gens qui regardent le match, que le match, alors que nous ici, on découvre des secrets du monde et de l'évolution de la vie. Nous, on a mis Darwin en PLS. Darwin, sa théorie là de l'évolution, l'a mis en PLS. On a découvert que l'enfant d'une grenouille n'est pas une grenouille, mais une grenouillette. Ah ouais, c'est ici la révélation. Leur histoire, vous comprendrez plus tard. Ensuite, toujours dans le thème des... Foutu Darwin. ...foutu du démon, nous verrons l'intérêt de faire combattre Law et Teach maintenant et comment ce dernier pourrait s'intéresser au pouvoir du OP-OP-NOMI et de tout un tas de trucs giga intéressants. J'ai pas trouvé mieux pour vous, hype, je suis vraiment désolé. Parfait, alors commençons tout de suite avec les nouveaux fruits du démon du plus télique équipage au monde. On le sait depuis le début... Non, non, commencez pas avec les refs aussi égris qu'Akaïnou, commencez pas. ...du nouveau monde, c'est une des signatures de cet équipage. Barbe Noire et ses sbires chassent les utilisateurs de... Moi, je trouve ça quand même bizarre. On va revenir à ce que j'ai dit dans ma vidéo, mais je suis désolé. Tu chasses les meilleurs fruits. Shilyu, tu lui donnes le fruit de l'invisibilité ? T'es sérieux ? Invisibilité ? Le fruit d'Absalom ? Ce que Sanji peut faire ? Ce que Queen peut faire ? Queen peut le faire, hein ? Il pouvait le faire, sauf que lui, il avait en plus le Brachiosaure en fruit et il avait tous les autres pouvoirs des germains. Là, tu me dis Shilyu, il a que ce fruit-là. C'est très étrange. C'est pas très étrange, c'est trop étrange. C'est chelou. ...démons pour s'emparer de leur pouvoir. Teach l'a très bien compris. La force le mènerait au sommet de la... Non, il lui faut quelque chose d'autre. Il lui faut un autre truc. Il lui faut un autre truc, le fruit de l'invisibilité, s'il te plaît. Mais c'est pas... C'est nul. C'est nul. Au bout d'un moment, il faut dire la vérité. Le fruit de l'invisibilité pour un second Junko, c'est nul. Piraterie, mais les pouvoirs démoniaques l'aideront à y accéder plus facilement. Cette philosophie l'a adoptée à tout le reste de son équipage qui a chaque... En fait, en termes de style de combat, le fruit il est pas intéressant, je suis désolé. C'est quoi, le mec va se mettre en invisible ? Il va te faire que te frapper en étant invisible ? Non, c'est quoi ce style de combat chelou ? Non, combine-le avec quelque chose, ou je sais pas, ça cache quelque chose. Et vous verrez, quand on aura des nouvelles, tout le monde dira... Ah oui, mais c'est évident ! Comment Shiryu, le second de Barbe Noire, pouvait juste être un homme invisible ? Il ne pouvait qu'être un homme invisible. Comme d'habitude, on sait très bien, c'est chelou. Le truc de leur apparition dévoile tour à tour de Mou... Un mec, il a dit un truc intéressant. Il a dit, vu que Shanks est le tueur de Haki, s'il combat Fijitora, du coup Fijitora devient vraiment aveugle. C'est vrai ? Genre Shanks, il annule le Haki de Fijitora, il devient vraiment aveugle. C'est chaud ! Au pouvoir provenant de fruits du démon volé. Comment ils parviennent à faire une telle chose ? Ça, c'est encore l'un des fameux... Comment est-ce que tu nous aurais 98 ? Pas le moi. Une chose à mon sens est certaine, son Yami Yami no Mi n'y est pas étranger. C'est depuis qu'il a obtenu ce pouvoir que Teach parvient à absorber et démunir ses adversaires de leur fruit du démon, comme en train de moindre le tout premier paramécia qu'il a subtilisé, le Gura Gura Nomi de Barbe Blanche. Oui, dans cette chasse aux fruits du démon, Teach a véritablement été le premier à en profiter. Voilà ! Barbe Noire pouvait prendre un autre fruit, il a pris le Gura Gura Nomi. Le fruit qui peut, soi-disant, détruire le monde. On n'a jamais vu détruire quoi que ce soit et même qui que ce soit, mais bon, bref, c'est un autre débat. Il a pris le fruit de Barbe Blanche, Gura Gura Nomi. Chilou, invisibilité, s'il te plaît ! Pourtant, il n'était pas sûr de réussir comme en témoignent... Non, c'est chelou ! Pareil pour Katarina Devon ! Elle peut se changer un truc, c'est le fruit de l'autre, là, de bon clé, s'il te plaît ! C'est une blague ! C'est une foutue blague ! C'est quoi ce duo de fraude, là ? Invisibilité ! Chilou, je ne fais que te défendre, Chilou. Donc, s'il te plaît, tu arrêtes de te la jouer Homme Invisible, t'arrêtes de te la jouer Fantôme, tu nous chape un vrai fruit, s'il te plaît ! Un vrai pouvoir ! C'est ton fruit pourri, là ! Mais Zoro va te froisser, là ! Je suis désolé, Zoro, il te fout droit, là ! Je suis là pour dire des termes, OK ? L'enfant d'une grenouille est une grenouillette. Bonoir a utilisé les pouvoirs fraîchement acquis du Yami Yami Nomi pour absorber ceux de Barbe Blanche. Est-ce que c'est... Ryo s'emporte ? Non, ça va, je suis plutôt calme. C'est son éveil possible, quoi qu'il en soit, son pouvoir a très largement contribué à rendre son équipage bien plus puissant. Venons-en alors... Ha ! Sa tête, on dirait Giga de Shad ! C'est vrai ! Effectivement... Effectivement, il est où ? Regardez, on dirait Giga de Shad ! Effectivement ! Effectivement, t'as pas tort. A rendre son équipage bien plus puissant. Venons-en alors aux nouvelles capacités de ces derniers. Jesus Burgess... Non, mais en vrai, le fruit de Vanogur, intéressant. Le fruit de Burgess, très intéressant. Le fruit de Doku, pas mal du tout. Mais le fruit du Kitsune, s'il te plaît. Souffle, souffle. Doku et Stronger possèdent respectivement le Shikushikunomi, un fruit lui permettant d'infecter les gens avec des maladies, et le... En vrai, je verrais bien en termes de combat pour Doku. Genre, par exemple, je sais pas, mais le combat à un mec, un équivalent, il lui donne une maladie, par exemple, je sais pas moi, Francky ou je sais pas qui, et il lui dit, la maladie, tu meurs dans 10 minutes. Donc, en gros, le but du combat serait de le battre en moins de 10 minutes. On pourrait avoir un vrai enjeu au niveau du combat. Là, pour le coup, ce serait une bonne utilisation du fruit. Mais si tu passes ton temps à changer des mecs en femmes, au bout d'un moment, dégage de là, Doku ! J'ai envie de te dire que tu... J'allais dire que tu pues le, et le reste dans ton nom, mais on va éviter. ...modèle Pegasus transformant Stronger en ce cheval légendaire doté d'elle. Pour finir, Benogur possède le Waku, le Kudomi, un pouvoir lui permet... Meilleur cueillage à ça dans mon livre. Je rigole, je rigole. ...tente de téléparter les gens instantanément. Ou alors, il pourrait rendre malade, par exemple, tous les Mugi. Et l'intérêt pour le Mugi qui va le combattre, serait de sauver tout le monde. Là, on pourrait avoir un vrai truc. Mais bon, après, s'il ne combat qu'en rendant malade des gens, souffle. Donc, trois Paramécia et un Zoan mythique que Barbe Noir et son équipage ont obtenu pour augmenter drastiquement leurs forces et leurs compétences. Des fruits du démon collant d'ailleurs... En vrai, un combat de sniper, ça doit être trop drôle. Les deux campent et les deux tirs à distance. Tu prends Van Ogur contre Yasopp, les deux se mettent à distance et les deux tirs. Et les deux, ils tirent, ils sont à 3 km et ils tirent. C'est pas un combat, c'est un spectacle. On est sûr ou quoi ? Les deux, ils sont posés et ils tirent à distance. Parfaitement, avec leur style et leur aptitude de base, comme en témoigne le Rikirikinomi de Borges. En effet, quel meilleur fruit du démon pour lui qu'un Paramécia boostant la force pure et brute ? Le Rikirikinomi... Après, le problème, c'est qu'avec le Haki, on annule le pouvoir de Doku. Donc, je sais pas ce que l'auteur nous prépare avec l'équipage de Barbe Noir, mais je vous promets que je trouve ça tellement bizarre. Rien que la Doku, il nous dévoile son fruit, directement, il nous montre comment l'annuler. ...a incontestablement fait de Borges l'homme à la plus grande force physique au monde. Pourtant, on sait très bien à quel point cela ne suffit pas à faire de... N'empêche... Sous-titrage Société Radio-Canada